Eric, ceci n'est pas un phone coaching, néanmoins je t'ai informé que tu serais enregistré et diffusé sur mes différents réseaux sociaux. Tu m'as appelé pour parler de MGTOW, aussi dit MGTOW je crois, je ne suis pas sûr. Tu as donc vu le petit appel, enfin petit appel, l'appel, je ne sais pas pourquoi je le minimiserai. Tu as vu l'appel que j'ai passé sur ma chaîne YouTube, où je demandais une espèce de représentant, d'un mandataire, d'ambassadeur, quelqu'un qui puisse me présenter en gros le mouvement qu'il représente. Bon, manifestement il n'y a personne, mais du coup différents membres ou ex-membres me contactent de leur propre initiative. Donc exprime-toi librement. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme qui sonne un petit peu comme un acronyme de maladie ou de virus ? Que faites-vous ? Pourquoi ? Quel est ton parcours là-dedans ? Comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Ça t'a apporté quoi et quelles en sont les limites ? Donc en fait MGTOW, effectivement c'est un acronyme, c'est plus une philosophie qu'un groupe de personnes. Il n'y a pas de structure définie de genre, donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien. Il y a juste une adhésion en fait à un certain nombre de, on va dire, d'idées, même pas des principes ou des préceptes. Et en fait c'est né spontanément d'Internet. Alors il y a eu des gens qui ont été un peu des fondateurs, on va dire, principalement sur YouTube. Donc c'est des gens comme, il y a Stardust, il y a, comment s'appelle, Barbarossa. Et à partir de là, bon, il y a un certain nombre de YouTubers qui ont embrayé, puis qui ont fait des chaînes et qui grossissent régulièrement. Donc il faut croire que ça correspond à une, comment dire, à une demande, une inquiétude des gens. Enfin, des gens se reconnaissent là-dedans. Moi je me suis reconnu plus ou moins là-dedans parce que, en fait, par rapport à l'évolution, on va dire, de F, de F pur, qui quelque part, qui a été un peu libéré, dont les pires instants, on va dire, ont été un peu libérés. Donc on voit des choses assez étonnantes. Moi j'ai des collègues qui se sont complètement largués, avec couverts de dettes par leur ex-femme, qui est partie. Donc c'est sûr que ça fait froid dans le dos. Alors qu'est-ce que tu as appris ? Et comment apprend-on quelque chose ? Puisqu'apparemment, il n'y a pas de contenu factuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de... est-ce qu'il y a des contenus écrits, structurés ? Est-ce qu'il y a des contenus... est-ce qu'il y a des formations ? Est-ce qu'il y a des séminaires ? Est-ce qu'il y a des... comment, en fait, on vous transmet l'information ? Et qu'est-ce qui est si... qu'est-ce qui est si bandant, en fait ? Il n'y a pas grand-chose de bandant, comme tu... Déjà, comment on apprend ? Qu'est-ce que ça t'a appris et comment l'as-tu appris ? Alors, bon, on apprend quand même pas mal de choses intéressantes, parce que les myctos ont travaillé, et c'est pas du tout niais, c'est pas du tout naïf, c'est des gens qui ont réellement réfléchi à qu'est-ce qui se passe, quoi faire, comment... enfin, quels sont les problèmes liés aux femmes, par rapport à la masculinité aussi. D'accord, mais comment... toi, quand tu es arrivé, comment as-tu profité du fruit de cette réflexion ? Par quels moyens ? Alors, c'est essentiellement des vidéos, hein, des vidéos sur des... pas sur des... sur des dimensions, sur YouTube, c'est essentiellement ça. Alors, il y a un certain nombre de sites qui essayent un petit peu de... de regrouper tout ça, donc il y a mistao.com, mais ça reste quand même très... on va dire... très artisanal. D'accord, donc principalement, ce sont des recoupements... En fait, c'est l'algorithme de YouTube qui recoupe par mots-clés un certain nombre de vidéos présentant, j'imagine, le mot... enfin, l'acronyme MGTOW dans le titre, dans les initiales, etc. Et donc, en fait, vous surfez comme ça, de chaîne en chaîne, de vidéo en vidéo, et vous vous nourrissez de contenu sur ce thème, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Mais c'est des contenus qui sont parfois bien développés, hein. C'est pas du tout... c'est pas du tout simpliste, c'est des choses qui sont construites, c'est des raisonnements qui tiennent la route. Et donc, bon, il y a tout un thème, tout un autre... Alors, résume-moi, résume-moi en gros l'essentiel, donc, de ces raisonnements. Alors, pour résumer, il y a... C'est vraiment très dur à résumer, en fait. Parce que c'est plus des thèmes, en fait. Donc, il y a l'aspect de... Bon, par exemple, on peut parler de Nawalt, donc, ce qui a encore un autre acronyme, ça veut dire... Not all women are like that. C'est-à-dire, toutes les femmes ne sont pas comme ça. C'est une phrase qui est ressortie à chaque fois qu'on pointe sur des comportements féminins qui sont classiques, de type hypergamique, par exemple. Et donc, à ce moment-là, à chaque fois qu'on veut discuter avec des femmes ou des filles, elles ressortent toujours l'argument. C'est un argument classique. C'est... Ah, mais on n'est pas toutes comme ça. Et donc, bon, ça a donné un acronyme dans le langage midtown. Il y a un autre concept qui est celui de la red pill. Donc, ça, c'est la pieule rouge. Donc, qui donne après le concept de rage de la pieule rouge. Donc, c'est la red pill rage. C'est qu'en fait, quand les hommes avalent cette pilule, ils ont une période dans laquelle ils sont très anti-féministes. Enfin, anti-femmes, anti... Mais ça dure normalement qu'un temps. Donc, les pilules, j'imagine que c'est une réminiscence du film Matrix. C'est ça. C'est ça. Il y a plein de préceptes comme ça, comme la pilule... Alors, il y a différentes couleurs de pilules, par exemple. Il y a la pilule violette. Donc, il y a entre la pilule bleue et la pilule rouge. Parce qu'il n'y a pas un seul type de midtown. Il y en a... Il y a X types de... Donc, ils ne sont pas du tout pareils, qui ne pensent pas la même chose. Alors, certains refusent d'avoir des dates avec des femmes. D'autres refusent même de leur parler. D'autres, au contraire, essayent de faire le tri parmi les dames. Parmi les femmes. En cherchant, donc, la fameuse... Celle qui est Nawal. Celle qui n'est pas comme les autres. Enfin, qui n'est pas comme toutes les autres, on va dire. C'est un petit peu la contraposée de la féministe extrémiste qui voudrait supprimer les hommes, quoi. C'est pas tout à fait vrai. Parce que la féministe, elle est organisée, elle a un agenda politique. Alors que le midtown, il est dans une... Je ne parle pas du midtown en général. Je parle de celui qui refuse de s'adresser aux femmes. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais c'est un type de mytho, quoi. Ce qu'on appelle souvent le moine, le mangue. Donc, il y a une démarche de séparation complète. Même pas leur parler. Là, c'est assez extrême. Mais bon, il y a de tout. Ils luttent activement contre la mixité dans la vie quotidienne, quoi. Voilà. Bon. Bon, ben... Après tout... Et toi, comment es-tu intéressé à ce mouvement ? Comment en as-tu appris l'existence ? Alors, moi, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est tendance sociétale sur YouTube. C'est là où on peut les voir en premier, en fait. Les tendances qui sont montantes, on va dire. Ils prennent de l'ampleur. Et c'est vrai qu'ils ont un tout un nombre d'arguments qui sont loin d'être stupides. Et de ce côté-là, j'adhérais à moitié, moi. Je suis à moitié-micto, en fait. Je n'adhérais jamais complètement. Parce que ça ne me paraissait pas être quelque chose qui est viable à long terme. Et donc, il faut bien trouver une solution à un moment donné. Au problème des rapports hommes-femmes. Et en parlant de solution au problème des rapports hommes-femmes, comment es-tu arrivé chez moi ? Alors là, c'est pareil. C'est en surfant un petit peu sur différentes vidéos. En allant de l'une à l'autre, je suis tombé sur ce très contenu. Et j'ai tout de suite reconnu un ton de voix qui me paraissait être quand même posé et de faire du sens. Donc, il n'était pas délirant, mais qui était assez mitigé et, on va dire... Nuancé ? Nuancé, voilà. Merci. Et donc, à partir de là, c'est vrai que c'est plus facile d'écouter du contenu et de voir si on peut adhérer à un discours ou pas, quoi. Lesquels de mes... Alors, tu es VIP, c'est ça ? Oui. Et lesquels de mes séminaires possèdes-tu et as-tu écouté ? Alors, j'ai écouté 100 jours. Mais c'est l'heure. Oui, le langage des femmes, évidemment. C'est bien de comprendre. Alors, tiens, prenons le langage des femmes, par exemple. Quelles différences y a-t-il entre mon séminaire langage des femmes et un contenu MGTOW ? Oui, alors ça n'a rien à voir, oui. Donc, un contenu MGTOW, en fait, il va tenir un certain nombre, tout un certain nombre d'exemples, d'exemples de situations. Mais c'est toujours dans un but de dire, c'est pour ça qu'actuellement, les femmes, on a un problème avec elles et en fait, il n'y a jamais de solution, en fait. Alors que dans ton séminaire, on a vraiment, ça décortit vraiment bien, on va dire, le langage des deux côtés, en fait. Qu'est-ce que les hommes disent ? Qu'est-ce qu'ils comprennent ? Qu'est-ce que les femmes disent ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand elles disent quelque chose ? Donc, ça donne un peu la traduction, quoi. Ça donne une espèce de traduction qui fait qu'on arrive à se comprendre. On arrive à se parler, on arrive à se comprendre. Bon, on va arrêter là l'interview parce que tu sais que YouTube favorise les contenus relativement brefs. Moi, je pourrais faire une interview de 30-40 minutes, mais la chaîne n'a jamais autant progressé que depuis que les contenus sont brefs. Donc, on va te remercier, Eric, et je vais me risquer à un mot de conclusion sur la base uniquement de ce que tu m'as dit. Moi, j'entends, si je faisais du journalisme, ce que je pourrais largement faire sans faire aucune école, je pense que j'en ai largement les compétences. Je devrais même avoir une carte de presse, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Peut-être parce que je ne l'ai pas demandé. Je résume ce que tu m'as dit. Le MGTOW, c'est exacerbé... Plutôt, homme d'influence, c'est l'altérité. Et MGTOW, c'est l'antagonisme. C'est-à-dire que homme d'influence, c'est les femmes et les hommes sont extrêmement différents et ne peuvent pas se comprendre sans mode d'emploi. Mais cette différence ne doit pas forcément mener à un combat, un conflit, une abstraction, un antagonisme ou un rapport de force. MGTOW, c'est les hommes et les femmes sont très différents, mais les femmes ont ce surcroît de vis à vouloir utiliser les hommes. Et pour cette raison-là, nous devons nous antagoniser, nous en protéger et finalement en prendre le meilleur comme elles prennent le meilleur de nous. Est-ce que ce résumé te paraît à peu près honnête ? À peu près, à cette nuance près, que MGTOW part du principe que la société se féminise et un certain nombre de lois sont faites en vue de cette féminisation. Mais je suis 100% d'accord et tous les gens qui pensent sont 100% d'accord avec ça. Oui, voilà. Donc c'est quand même une grosse partie aussi de la pensée MGTOW, tout l'aspect légal, légaliste et des risques et des conséquences de nos actions, de nos interactions hommes-femmes.